Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo DIY Room Décor. Donc c'est une vidéo que j'avais prévue depuis super super longtemps puisque j'ai refait ma chambre et j'ai envie vraiment d'avoir une décoration vraiment avec un thème, avec un style que j'aime beaucoup, donc un style un petit peu minimaliste. Et ça a été un peu dur parce que je suis très bordélique, donc un style minimaliste c'est pas du tout le truc qu'on pourrait dire à premier abord, mais j'ai vraiment essayé. Et du coup j'ai quelques petits DIY que je vous ai gardés en réserve pour vous les montrer. Donc la plupart sont assez connus, vous pouvez peut-être même les retrouver sur Pinterest et tout, mais en soi j'avais quand même envie de les faire, donc je me suis dit pourquoi pas les filmer. Donc voilà, j'espère qu'ils vont vous plaire et sur ce, c'est parti ! Pour le premier DIY, vous aurez tout d'abord besoin d'un pot. Donc moi j'ai un pot en terre cuite, comme vous pouvez le voir, un pot tout simple. Et ensuite avec votre pistolet à colle ou n'importe quelle autre colle, vous allez venir placer le début de votre corde. Donc moi c'est une corde qui vient de chez Action. Vous allez la coller sur tout le bas de votre pot. Voilà, vous mettez de la colle tout autour et ensuite vous placez votre corde et ensuite vous la faites tourner autour du pot. Donc à cette étape là, vous n'êtes pas obligé de mettre de la colle tout le temps. Voilà, comme vous pouvez le voir, je fais plusieurs tours avant de remettre un point de colle. C'est surtout au début et à la fin qu'il faut mettre de la colle. Donc voilà, vous faites tout le tour jusqu'en haut et ensuite vous coupez l'excédent de fil et vous pouvez terminer par un petit point de colle pour fixer le tout. Et voilà, vous avez terminé déjà la première étape. Pour les pompons, vous aurez besoin d'une ficelle blanche. Donc moi c'est de la laine blanche toute basique. Vous pouvez prendre évidemment la couleur que vous voulez. Et on va commencer par faire des pompons. Donc pour ça, vous prenez deux doigts et vous allez faire plein de tours. Donc une vingtaine de tours à peu près, enfin vous jugez à l'œil. Ensuite, il faut couper la ficelle, donc un petit peu plus longue et retirer tous les fils de vos doigts. Puis ensuite, vous allez entourer votre reste de ficelle autour de votre pompon. Donc vous faites sur la partie haute tout simplement et vous faites plusieurs tours en serrant très fort. Et le dernier tour, il vous suffit de faire un nœud, donc un nœud simple ou double à vous de voir. Mais le but, c'est que ce soit bien sécurisé pour que ça ne se défasse pas. Et ensuite, avec vos ciseaux, vous allez tout simplement couper les fils en fait à la moitié. Donc vous passez les ciseaux dans le pompon et vous coupez. Et vous allez également devoir égaliser les fils parce que généralement, quand on les coupe comme ça, ce n'est pas tous de la même longueur. Donc voilà, vous coupez tout ce qui dépasse pour que ce soit tout à peu près à la même taille. Et voilà, vous avez votre premier pompon, donc il vous suffit d'en faire deux autres ou plus ou moins, à vous de voir. Voilà, personnellement, j'ai décidé d'en faire trois. Ensuite, avec le pistolet à colle, on va venir mettre un point de colle sur le pot et placer la ficelle pour faire plusieurs tours. Donc ça, c'est facultatif. Mais je me suis inspirée d'une photo Pinterest, je vous la mettrai au montage. Et du coup, sur ce petit pot, il y avait donc quelques tours de ficelle de la même couleur que les pompons. Donc voilà, j'ai décidé de faire pareil. Donc vous faites plusieurs tours et ensuite, au bout de votre morceau de laine ou de fil, vous allez replacer un point de colle pour finir le tout. Et ensuite, on met encore un petit peu de colle pour coller évidemment les pompons dessus. Donc voilà, moi j'ai mis les trois à la suite comme ceci, mais vous faites ça un petit peu comme vous voulez. Et voilà, votre peau est déjà terminée. Pour le second DIY, on va réaliser un miroir soleil. Donc pour ça, vous aurez besoin de brochettes de barbecue en bois, voilà, que vous trouvez un petit peu dans tous les magasins. Et on va venir les couper à différentes tailles, donc je vous les affiche juste après. Et une fois que vous les avez coupés, vous allez, à l'aide d'une lime à ongles, limer les bouts que vous avez coupés tout simplement pour que ce soit bien net. Et donc voici les différentes tailles et le nombre qu'il vous faudra de brochettes. Donc 12 à 13 cm, 36 à 25 cm et 24 à 17 cm. Ensuite, on va venir les peindre, donc c'est totalement facultatif, vous pouvez les laisser tel quel. Moi, j'ai décidé de les peindre en doré avec une bombe de peinture tout à fait classique pour avoir ce côté un petit peu métal. Et voici tout ce qu'il vous faudra. Donc je vous affiche les tailles et tout, comme ça vous pouvez voir au niveau des dimensions. Et on va venir faire des repères. Donc justement, comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs dimensions puisqu'en fait, il faut faire des repères avec un marqueur pour que, en fait, quand on va coller toutes les brochettes derrière ce miroir, justement, il va falloir avoir un petit repère pour que tout soit à la bonne taille. Donc pour ça, on va utiliser un pistolet à colle. Donc vous allez en placer derrière le miroir. Et on va venir commencer par coller les plus grandes brochettes, donc les 12 à 25 cm. Et on va venir coller, en fait, au bord du repère qu'on vient de mettre. Donc les plus grandes sont à 20 cm. Et du coup, je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis, mais je pense que vous aurez compris. Et on va venir coller donc ces 12 brochettes tout autour à taille égale, enfin à espace régulier. Comme sur une horloge, en fait. Et entre chacune, on va mettre au milieu les plus petites, donc celles qui sont à 13 cm et où le repère est à 10 cm, si vous avez suivi. Et après, on va venir, par déduction, mettre de plus petit au plus grand chaque brochette. Donc c'est très difficile à expliquer, mais je pense que vous comprenez. Vous voyez les petits repères au bord du miroir, voilà. Et donc vous mettez, plus on va vers le centre, plus les brochettes sont petites. Je pense que vous aurez compris à peu près ça. Et donc voilà, avec votre pistolet à colle, vous allez venir coller toutes les brochettes. Donc c'est assez long, mais c'est vraiment, vraiment chouette à faire. C'est très relaxant, je trouve. Et voilà, j'ai adoré faire ce DIY. N'hésitez pas, si jamais vous le refaites, à me le dire dans les commentaires si vous avez aimé le faire. Mais voilà, en tout cas, vous collez tout autour. Et ensuite, vous ne pourrez qu'admirer le résultat. Ensuite, j'ai utilisé ces deux camées. Donc vous n'avez peut-être pas ça chez vous, mais essayez de trouver quelque chose, voilà. Où vous pouvez, en fait, passer une ficelle et que vous allez ensuite pouvoir coller assez facilement. Donc voilà, j'ai pris une ficelle assez grande. Après, à vous de voir par rapport là où vous allez l'accrocher. Et ensuite, j'ai noué autour des deux camées. Et je les ai collées avec un gros tas de colle derrière le miroir. Et voilà, vous avez terminé votre DIY. Et voilà, vous voyez. Pour le troisième et dernier DIY, on va venir faire une grille murale. Donc tout d'abord, j'ai décidé de peindre mes petites brochettes en noir. Vous pouvez peindre de la couleur que vous voulez. Et si vous faites avec une bombe de peinture, vous pouvez le faire à la fin du DIY. Mais bref, en tout cas, j'ai utilisé un pinceau mousse parce que c'est beaucoup plus rapide et simple à utiliser. Et une fois que j'ai peint chaque brochette, je viens les planter dans du polystyrène. Vous pouvez aussi utiliser un bloc de mousse ou quelque chose comme ça. Ça permet de les faire sécher de façon assez sûre et en plus d'aller plus vite. Comme ça, vous pouvez la peindre en entier d'un coup. Et juste les faire sécher comme ça, tranquille. Et c'est super cool. Donc voilà la petite astuce. Et ensuite, une fois qu'elles sont sèches, on va venir les assembler. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une sorte de masking tape. Moi, c'est un truc pour l'électricité. Je ne sais pas si vous en avez. Mais voilà, n'importe quel scotch ou masking tape peut faire l'affaire. Donc j'en ai pris du noir, évidemment, pour aller avec. Et ensuite, on va venir assembler 8 brochettes ensemble. Donc ça vous fera 4 grandes brochettes. Donc pour ça, vous allez couper un petit bout de votre scotch masking tape. Et vous allez tout simplement enrouler 2 brochettes ensemble comme ceci. Pour tout simplement les souder de façon assez esthétique. Et ensuite, vous allez en faire 4 comme ceci. Et vous allez disposer de façon à ce qu'elles soient à peu près espacées de la même taille. Vous pouvez en faire plus si vous voulez faire quelque chose de plus grand. Voilà, c'est à vous de gérer la taille. Et comme vous pouvez le voir ensuite, j'ai rajouté dans l'autre sens, donc à la verticale, toutes les autres brochettes qui étaient simples en fait, de 25 cm. Et avec un pistolet à colle, j'ai tout simplement fait des petits points de colle comme ceci. Et j'ai fixé chacune des brochettes. Donc faites attention à ce qu'elles soient à peu près de la même taille. Voilà, que ce soit assez joli. Et ensuite, on va venir couper chaque bout, chaque extrémité des brochettes avec une pince coupante. Et rajouter un petit coup de peinture. Et voilà, vous avez terminé. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc si vous voyez que ça a changé, c'est tout à fait normal. On est un mois plus tard et j'ai carrément oublié de filmer la fin de la vidéo. Donc voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, si ces DIY vous ont plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais vraiment curieuse de savoir. Et j'ai passé tellement de temps sur cette vidéo. Voilà, du coup j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Et n'hésitez pas évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. Et sur ce, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501